En effet, je souhaite aborder un sujet encore au Conseil de Paris sur ce vœu relatif à la mise en place de zones cyclistes piétataires, Lille, Nice, Strasbourg, Angers. Les villes françaises sont très nombreuses à avoir pris d'ores et déjà un arrêté municipal vélo piétataire qui leur permet de réglementer les déplacements en vélo ou en trottinette dans certains quartiers très fréquentés. Beaucoup de villes à Paris, peut-être même la majorité des villes en France, sauf Paris. La ville de Paris n'a plus à prouver qu'elle mène une politique en faveur de la pratique cyclable tant les aménagements sécurisés et dédiés ont été nombreux ces dernières années avec le soutien bien sûr de la région Île-de-France, de la métropole, de l'État et les projets en cours ne manquent pas. D'ailleurs, je profite de ce vœu pour insister sur mon souhait de voir se réaliser très rapidement maintenant la piste cyclable Boulevard des Italiens puisque j'ai entendu de la part des services un peu de retenue sur ce sujet avec un projet qui serait reporté au calende. Donc j'espère que les engagements seront vraiment retenus et vraiment engagés pour le boulevard des Italiens. Et puis le 9e y prend toute sa part bien sûr et même très largement à cette politique cyclable si l'on en croit à la dernière étude menée par l'association Paris-Ancel. La question ici avec les arrêtés municipaux vélo piétataire n'est pas d'être pour ou contre le vélo à Paris, bien au contraire, mais bien de sécuriser les déplacements piétons dans les rues piétonnes aux abords des écoles et dans les rues à forte densité commerciale. La priorité piéton, c'est la priorité numéro 1 du code de la rue votée par notre conseil de Paris en juillet dernier. Alors bien sûr, je pense aux rues du 9e, la rue des Martyrs, la rue Cadet, mais pas seulement, la rue Montorgueil, la rue Mouffetard ou encore autour du marché Alligre, dans le 12e, les jours de marché. Vous allez me répondre que le code de la route stipule déjà que dans ce type de rue, les vélos doivent rouler au pas, mais qu'est-ce que cela signifie pour un vélo de rouler au pas ? Comment voulez-vous que les agents municipaux, déjà si peu nombreux sur le terrain, et bien occupés par d'autres sujets, les verbalisent alors qu'il est impossible de quantifier un dépassement de vitesse pour le rouler au pas ? En tout cas, ça fait partie aussi de leur retour d'expérience et ce qu'ils me disent. Alors, à travers ce vœu, je réitère ma demande de donner de vrais outils de régulation de l'espace public à nos policiers municipaux en n'adoptant pas à arrêter des zones cyclistes piétataire et puis de choisir bien sûr les rues concernées en concertation avec les mairies d'arrondissement. Je vous remercie. Merci.